Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la 280e vidéo de mission sur FF7 Crisis Core. On s'attaque à la dernière mission de la 3ème grande catégorie Force de Genesis et la mission s'intitule Dernière Force de Genesis. Donc là c'est vraiment la fin de cette grande catégorie. Donc là on est toujours sur du niveau difficile, ça n'a pas énormément augmenté. Cette mission est terrible. Alors pourquoi est-ce que je dis ça ? Donc en premier coffre vous avez une matière noire, donc ça c'est vraiment pas terrible. Donc puisque ça vous permettra juste de monter la magie à la fusion de matériel. Enfin je dis pas terrible mais en réalité c'est plutôt pas mal. Enfin le but c'est d'en avoir un maximum d'exemplaires possibles. Mais ce qui est vraiment cool dans cette mission c'est que vous avez un coffre quand même qui consient pas moins de 200 000 gils. Un petit pack-toil que vous pouvez vous faire tout simplement en allant chercher le coffre. Donc on va tout de suite se rendre là-bas. Donc attention ici au combat aléatoire qui tombe assez souvent. Donc là combat aléatoire obligatoire normalement en passant par la droite juste au bout. Donc là hop. Donc là un petit robot, ça a pas l'air de trop poser problème. Un petit point vengeur. Toutefois celui-ci t'a quand même à 10 000. Donc on se dit c'est pas un petit robot. C'est un robot épéiste qui fait son travail correctement. Donc au bout de deux petits points vengeurs le monsieur tombe. Donc du coup on va aller chercher maintenant nos 200 000 gils qui sont juste là dans ce coffre. Comment un si petit coffre peut contenir autant de gils ? On se le demande. 200 000 gils. Donc ça c'est gratuit déjà. Ça vous permettra si vous ne l'avez pas encore fait de financer le casque Genji. Il me semble qu'il est dans la boutique en ligne secrète. Dans un des magasins que je vous ai déjà présenté. Donc je referai une vidéo sur tout l'équipement Genji. Ne vous en faites pas. Ou alors sur chaque pièce d'équipement de Genji tout simplement. Donc en tout cas je finirai par vous présenter comment avoir tout l'équipement Genji. Et ensuite je vous redirigerai vers mes vidéos. Parce que à la part du temps je l'ai présenté en vidéo. Donc ici recombat aléatoire. Attention la technique suture sombre des sauteurs Genesis. Donc là on esquive le coup. On ré-esquive le coup du tueur Genesis. Et au bout de deux points vengeurs le monsieur tombe. Donc poignée de force X. Parfait. Donc par contre le seul problème avec cette mission c'est qu'elle est très très grande. Et donc du coup il y a pas mal de chemin à faire. Avant de choper le troisième coffre qui n'est autre qu'une queue de phénix. Donc ça c'est assez utile la queue de phénix. Comme je le dis à chaque fois. Toujours très utile d'en avoir un maximum sur soi. Pour les missions difficiles vous pouvez en utiliser en plein combat. Donc dès que vous mourrez vous pourrez utiliser une queue de phénix. Et ainsi de suite. Jusqu'à temps que vous réussissiez votre combat ça peut être très très utile. Donc là hop. On se dirige vers la droite. Sans revenir en arrière ça serait mieux. Donc là hop. Donc vous avez le troisième coffre qui est juste là-bas on l'aperçoit. Et vous avez le boss un tout petit peu plus loin. Donc ça c'est des missions qui sont correctes. Franchement là même pour une dernière mission de catégorie. Il n'y a vraiment pas trop trop de problèmes comme vous pouvez le voir en dosant bien. Donc par contre le boss de la mission précédente il fallait vraiment être très très prudent parce que ça peut aller très vite. Donc là on tombe sur un Genesis très très énervé. Donc il doit être fortement bien accompagné. Bon même pas. Il est juste accompagné d'un robot épéiste. Donc hop. Vous esquivez déjà les deux attaques du premier coup. Et ensuite vous attaquez surtout le robot en premier. Et ensuite le Genesis. Donc là l'âme canon. Donc ça c'est un re-méga Genesis. Et dire que c'est le boss de fin de cette catégorie. En seulement 3 ou 4 points vengeurs. Celui-ci tombe en fait tout simplement. Donc on chope une matéria turbo PS attaque qui vous permettra d'avoir plus de puissance d'attaque en puisant dans vos PS. Donc voilà pour cette 280ème vidéo de mission sur FF7 Crisis Core. On ne chope pas de nouvelles missions puisqu'on a terminé cette grande catégorie. Il ne nous en reste plus qu'une. Donc je vais l'attaquer tout de suite. Si vous avez des questions ou autres vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part par commentaire ou message privé. Et sur ce on se dit à tout de suite pour la dernière, enfin avant dernière catégorie de mission sur FF7 Crisis Core.